Quelle maison choisir dans Hogwarts Legacy ? Je vais vous expliquer les différences entre toutes les maisons. Donc déjà il y a la maison Gryffondor, Poufsouffle, Serdeg et Serpentard. Si vous avez du mal à choisir, vous pouvez faire le test officiel que je mettrai en description en commentaire épinglé qui vous permettra de choisir votre maison en répondant à un questionnaire et ça vous choisira même une baguette magique plus un Patronus. Alors quand vous commencerez le jeu, vous allez devoir passer sur le choix pot. Mais à la différence du film, vous allez pouvoir choisir vous-même votre maison. Alors peu importe le choix que vous allez faire, vous n'aurez pas de différence majeure dans le jeu. L'histoire restera la même, la seule chose qui change, ce sont les rares lieux secondaires que vous allez pouvoir visiter. Il n'y aura aucune différence de statistique entre les maisons, ce n'est que esthétique. Ou peut-être à la fin du jeu, vous obtiendrez un bonus en fonction de l'artefact que vous débloquerez par rapport à la maison que vous avez choisi. Mais ce n'est même pas sûr car on ne sait pas si on pourra débloquer les artefacts. Autre chose qui change, ce sont les salles communes, les couleurs, les personnages secondaires et le fantôme qui vous accompagnera pendant l'histoire. Donc là, je vais vous présenter les différences des 4 maisons. La première maison est Gryffondor, qui a comme animal emblématique un lion. L'élément associé, c'est le feu. Le fantôme associé, c'est Nick quasi sans tête. Et l'artefact, c'est une épée. Ensuite, il y a Poufsouffle, qui a comme animal le blaireau, comme élément la terre, comme fantôme le moine gras et l'artefact est une coupe. Ensuite, il y a Serdègle, qui a comme animal l'aigle, l'élément, c'est l'air, le fantôme, c'est dame grise et l'artefact, c'est le diadème. Ensuite, il y a Serpentard, qui a comme animal le serpent, l'élément l'eau, le fantôme, le baron sanglant et l'artefact, le médaillon. Donc voilà, en soi, il n'y a pas de meilleure maison. Vous faites votre choix en fonction de l'esthétique ou de votre préférence. Moi, je vais choisir Gryffondor par rapport à la série Harry Potter. Mais c'est uniquement un choix personnel. Et n'hésitez surtout pas à me dire quelle maison vous allez choisir en commentaire.